Fonds de soutien patriotique, plus de 20 milliards et demi de Français va mobiliser à la date du 2 juin 2023. C'est le point fait ce lundi au cours de la deuxième session du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique. La tenue de la session du Conseil visait donc deux objectifs, notamment l'examen et l'adoption du projet rapport de gestion et du plan de communication opérationnel et de l'affectation des ressources aux bénéficiaires. Le ministre de l'économie, des finances, de la prospective qui dirigeait les travaux, a salué le fort engagement des Burkinabés porté à plus de 209% comme taux de ressources mobilisées pour l'effort des guerres. Explication, Consum Koulibaly, Chantal Bedrago. Montée des opérations de reconquête du territoire, fortement appuyée par une solidarité agissante du peuple burkinabé. A la date du 2 juin 2023, l'ensemble des sommes récoltées font état de plus de 20 milliards de francs CFA au titre du Fonds de soutien patriotique. De 7 milliards mobilisés au premier bilan du 31 mars, la mise double de plus de 200% en deux mois de mobilisation. Cette montée vertigineuse traduit tout l'engagement du peuple burkinabé et de sa diaspora dans le combat pour la sécurisation de la nation. C'est une très bonne performance qui est à mettre à l'actif bien sûr de tous ceux qui ont contribué, que ce soit des entreprises qui ont collecté pour reverser, que ce soit des salariés qui ont directement contribué à travers les retenues sur les salaires, que ce soit des structures comme les mutuelles et autres qui ont contribué, des associations, les religieux, les coutumiers, tout le monde a contribué et c'est vraiment une très bonne chose. Ça montre que les Burkinabés savent s'unir autour de l'essentiel qui est aujourd'hui de sauver la patrie. Concrètement, du 1er avril au 2 juin 2023, le Fonds de soutien patriotique enregistre plus de 13 milliards de francs CFA de taxes prélevées auprès des entreprises, dont plus de 10 milliards fournis par la brasserie du Burkina. Les contributions volontaires des personnes physiques et morales sont de l'ordre de plus de 379 millions de francs CFA. Les prélèvements volontaires suivent les revenus des travailleurs à environ 171 millions de francs CFA. Mise en place pour soutenir l'action des volontaires pour la défense de la patrie, un montant de 4 milliards est aujourd'hui affecté à la brigade VDP pour leur rémunération, les dépenses de formation et d'équipement. Les deux organes du Fonds, à savoir le Conseil d'orientation et le Comité de gestion, travaillent à assurer une gestion efficiente des ressources. Mieux, des stratégies sont initiées pour intensifier les collectes. Nous ne comptons pas, bien sûr, augmenter les taxes, nous comptons plutôt optimiser ce qu'on collecte déjà et surtout renforcer les contrôles parce que, en ce qui concerne les taxes, c'est important qu'on puisse y avoir un contrôle. C'est vrai, les montants collectés sont très importants, mais il est important que nous puissions nous assurer que ce qui doit être collecté a été collecté auprès des structures concernées. Un plan de communication est aussi élaboré pour susciter plus d'adhésion, garantir la visibilité et la transparence dans la gestion. Un plan de 21 activités qui requiert plus de 256 millions de francs CFA pour sa mise en œuvre.